Salut les gars, donc petite vidéo pour parler du web, du web en général un peu qu'est-ce que c'est, pour ceux qui sont devs et qui connaissent pas trop, donc je vais parler un peu de comment ça évoluait, où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que j'avais ce que, alors, beaucoup de personnes quand ils décident de se lancer à la programmation commence par du PHP, ce qui pour moi, au jour d'aujourd'hui, commencer par du PHP, c'est injustifiable, c'est quelque chose que tu ne peux pas sainement faire. Donc, le PHP a l'air facile, donc pas mal de monde disent « Oh le PHP c'est facile », mais le PHP n'est pas plus facile qu'un autre langage, c'est pas vrai, on a poussé le langage très loin, les gens font des choses très complexes avec le PHP, et du coup ça veut dire que tu vas être dans un environnement avec des personnes qui ont énormément d'expériences en PHP, qui font des choses très complexes avec le langage, et qui du coup n'est pas du tout facile, voilà, du coup ça veut dire qu'en plus, ils vont essayer de t'apprendre les bonnes pratiques dès le début, alors que toi t'as besoin déjà d'apprendre à marcher quoi un peu, donc eux ils vont t'expliquer quelles sont les bonnes techniques pour ton entraînement pour ton marathon, tu vois, c'est pas le, c'est pas le plus simple pour commencer, c'est pas le plus simple qu'un autre langage, c'est pas le plus facile, ça fait c'est une misconception, une méconsevance, une misconception, comment on dit ça ? Voilà, c'est... Je peux regarder sur Google. Misconception en français. Ça ne me prend quelques minutes. Ah, on n'a pas un mot, en fait. Méprise. Ah, méprise, c'est pas mal. C'est une méprise. Oh non, je ne te laisserai pas te mépriser. Ok, très bien. Donc, moi, je vais vous le dire tout de suite, que je sois honnête, j'aime pas le PHP. Le PHP, c'est un langage... C'est pas tant que je trouve que le langage est mauvais, parce que ces défauts ne sont pas des choses qui sont exclusives au PHP. Il y a plein d'autres langages qui ont des défauts similaires. Je veux dire, le JavaScript partage énormément de défauts avec le PHP. Ils ont la façon dont ils ont été construits, l'environnement dans lequel on évolue fait que c'est le langage qui ont ces défauts-là. Pourtant, j'aime beaucoup le JavaScript et je déteste le PHP. Pourquoi ? Parce que le JavaScript a des qualités. Chose que le PHP n'a pas. Et du coup, disons que la qualité du PHP, c'est que c'était accessible et qu'il n'était pas parce que la machine virtuelle qui faisait tourner le JavaScript, la puissance qu'il a maintenant, n'était pas présente au début des premiers navigateurs. Tu ne pouvais pas faire un full framework en JavaScript. Ça aurait été impensable sur les machines qu'on avait à l'époque et avec la puissance qu'on avait à disposition. La machine virtuelle était trop lente, les implémentations sur chaque navigateur étaient trop variées. Donc, ce n'était pas possible d'Internet Explorer. Voilà, j'ai envie de dire Internet. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc maintenant, même Internet Explorer pousse l'innovation. Donc, JavaScript n'est plus dans cette situation précaire. Le truc, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont appris en PHP et du coup, on a toute cette base de frameworks immenses, d'énormément de boulots, de choses qui ont été faites pour rendre le PHP un langage viable. On peut voir, même Facebook utilise PHP, paie à leur âme. Alors, ils utilisent Hack, c'est-à-dire qu'ils avaient tellement codé en PHP que ça a été plus simple pour eux de réécrire le langage que de réécrire leur application. C'est quand même assez drôle. C'est quand même assez drôle comme situation. Enfin, je n'aimerais pas être à leur place, mais c'est quand même pas anodin. Qu'est-ce que le code autre ? Donc, voilà. Bref. Qu'est-ce que… Ça, c'est important. En fait, il y a plein de choses. Dans le web, à la base, pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est merdique ? C'est parce qu'on essaye de faire avancer les choses, on essaye de faire des choses qu'on n'avait pas prévues au début sans casser ce qui existe déjà. C'est cette notion d'essayer de conserver les choses qui marchent déjà et de rétro-compatibilité qui nous rajoutent tout un tas de… qui nous empêchent de faire, d'avoir des bases propres et d'avoir un environnement qui est sain. On a un environnement qui est pollué par plein de petites choses qui sont juste des trucs de compatibilité. Et ça, ça fait que ce n'est pas facile d'apprendre parce qu'il y a plein de choses que tu ne vas pas comprendre à quoi ça sert parce que ça ne te sert à rien. Ça servait à une époque où on n'avait pas un autre outil qui est maintenant et mieux qu'on est censé utiliser maintenant. Du coup, tu commences, tu utilises un truc et après, tu as cet autre outil, tu dis « Ah, mais c'est quoi le mieux ? Mais pourquoi ? » Et du coup, c'est… Le web, c'est une plateforme qui est très accessible parce qu'on peut tous ouvrir une page web et commencer à d'appeler dedans, etc. Faire des choses, c'est là, quoi. Tout le monde l'a. Après, c'est le moins d'être facile. On peut imaginer que le web est facile. Mais en fait, ce qui est vraiment facile quand tu fais du web, c'est de faire de la merde. Et c'est pour ça que beaucoup de dev web sont mal vus et beaucoup du web est lui-même mal vu par les développeurs en général parce que la plupart des gens qui sont dedans font de la merde. Voilà. C'est vraiment le cas. C'est compliqué de trouver des choses bien parce que pour faire des choses bien en web, tu es obligé de constamment évoluer, réapprendre, faire ton programme et tout. C'est énormément de boulot. C'est difficile. C'est plus dur que les autres plateformes. Seulement, tu n'as à le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire que tu ne vas pas partager une base de code entre toutes les plateformes. Une fois que ton code marche, la page web va s'ouvrir partout. Donc, ça veut dire que ton application… D'ailleurs, ça se voit que c'est un modèle qui est quand même en train de reprendre le dessus parce que de plus en plus, on utilise une simple page web et on n'a pas envie d'avoir installé une application. Genre YouTube, ça ne nous viendra pas à l'idée d'installer une application pour faire ça. Et puis d'avoir une application, c'est pas là pour chaque truc. Et puis de devoir réinstaller toutes tes applications pour que tu changes l'ordi. Et puis quand tu vas sur l'ordi de quelqu'un d'autre, tu n'as plus tes applications, etc. Tu n'as pas ces problèmes-là avec le web. Ton contenu est accessible immédiatement. Et c'est cette force qui fait que je continue à faire du web alors que je détestais ça au début. Même en partie à cause de mon apprentissage via PHP qui a été difficile. J'ai commencé avec le PHP un peu comme tout le monde au début. Je ne savais pas mieux. Du coup, c'est pour éviter que d'autres personnes fassent la meilleure erreur que moi et sous-estiment le JavaScript parce que ça fait quand même quelques années que j'avais commencé. Donc, pour en revenir au web, comment moi je conseillerais de faire les choses, c'est de se lancer dans cache en JS. Vous pouvez choisir autre chose pour le back-end si vous avez envie d'apprendre un autre langage. Donc, je vous conseillerais de regarder dans ce cas Go ou Ruby ou Python ou un truc sympa quoi. Parce que bon, quitte à... Si vous avez besoin de performance, vous pouvez continuer avec JS et utiliser notre JS ou Go. Voilà. Ce sont un peu les langages en back-end qui sont quand même les plus performants. Il y a aussi les frameworks Java et .NET. Alors là, je ne les ai pas utilisés donc je ne peux pas en parler. Je sais juste que je n'aime pas le Java. de ce que j'en ai utilisé, de ce que j'en ai vu. C'est un langage que je trouve qui est très verbeux. C'est-à-dire qu'on écrit beaucoup de code pour ne pas faire grand-chose. Et le .NET, c'est Windows. Donc, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, ce qui nous laisse... Alors, le Ruby. Pour parler un peu du Ruby. Quels sont les avantages ? Quels sont les problèmes ? Ruby, c'est un langage qui est très sympa à écrire, qui a plein de fonctionnalités qui sont vraiment appréciées des développeurs et qui est un langage assez moderne et qui est un langage qui a fait évoluer le web. C'est grâce à lui qu'on a tous les outils qu'on a maintenant. Ça a vraiment fait une nouvelle phase dans les mentalités des développeurs. C'est-à-dire dans la façon de concevoir leurs trucs. Il y avait les GEM qui sont en fait un gestionnaire de librairie de Ruby. Et donc ça, maintenant tous les langages de dev ont ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Ruby a mis plein de choses sur la table et a une philosophie très... Pas strict, mais très définie. Et du coup, c'est facile pour les développeurs de s'y retrouver parce que tout le monde fait un peu les choses. Tout le monde s'accorde au standard et essaie de faire les choses bien dans cet univers. Donc, c'est un langage dans lequel il fait bon de vivre. C'est un langage agréable. Après, le défaut principal de Ruby sont les performances. C'est-à-dire que c'est un langage qui est encore moins performant que le PHP. Tout est dit. Donc, c'est pas grave. En soi, on a rarement besoin de performances extrêmes. Et bon, il y a plein de solutions pour rendre le Ruby plus rapide, comme il y a plein de solutions qui ont permis de rendre le PHP plus rapide. Donc, c'est un sacrifice. Ce coût en performances peut être justifiable pour aussi. Vraiment, l'environnement apporte plus que... Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Parce que Node.js, pour prendre un peu le contraire, qui reste un langage interprété. Donc, vu que c'est du JavaScript. Node.js n'est pas un langage, bien sûr. C'est juste la plateforme. C'est juste pour pouvoir faire tourner du JavaScript sur ton client. Donc, c'est juste un genre d'environnement pour ton JavaScript sur ton serveur, quoi. Tu dis client. Tu dis de la merde. Mais t'avais pas fait gaffe. Est-ce que tu m'écoutes vraiment ? Hein ? Ou est-ce que t'es là, je regarde, mais tu sais pas ce que c'est la programmation ? Tu dis, oh tiens, c'est une vidéo de gaffe. Vraiment, je vais la regarder alors que je sais pas ce que c'est que la programmation. Hein ? C'est toi, ça ? J'espère pas. Fais autre chose de ta vie, mec. Bref, pardon. Désolé. Du coup, en fait, j'étais en train de meubler parce que j'ai perdu le fil de ma pensée. Voilà. Donc, Node.js, c'est assez pollu à écrire. Des fois, c'est pas si accessible. C'est pas si... Parce que bon, ils essaient vraiment de gérer la synchrone et la façon dont c'est géré en JavaScript, c'est avec les lambdas, avec les fonctions qui créent des petites fonctions et sous-fonctions et on passe des fonctions. Donc, ça fait que c'est assez simple, mais ça devient vite... La simplicité se multiplie mal. Je sais pas si c'est très clair, mais... En gros, plus tu vas rentrer dans ton... C'est difficile de faire du code qui est propre. Bah non, je commence à y arriver, mais ça fait plus d'un an que je fais de JavaScript, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai dû comprendre pas mal de... Il faut vraiment bien comprendre comment JavaScript marche et bien voir... Attends, mais comment je peux faire pour faire les choses et comment les promesses, ça fonctionne et comment... Etc. Et une fois que tu... Une fois que tu... T'arrives à manipuler un peu tous ces concepts et que t'es un peu libre, Tu peux faire des choses vraiment stylées et tu peux commencer à écrire du... Du JavaScript qui va être vraiment lisible et facile à maintenir, mais c'est pas... C'est pas facile au début. Donc, c'est pas forcément... Le langage... Un langage super facile pour commencer non plus. Node... Enfin, JavaScript. Voilà. Après, tu peux aussi écrire ton JavaScript en synchrone, hein, au début. Et puis, pas du tout bénéficier des performances. Mais dans ce cas, tu vas avoir un Node.js qui va être encore plus lent que du Ruby. Mais t'as le droit, hein. Parce que le problème de Node.js, c'est que t'as qu'un seul thread. C'est monosthreadé. Euh... Du coup, ça veut dire... Même ton JavaScript, tout le temps... Le JavaScript est tout le temps lancé dans un seul thread. Donc, ce qui... Ça... Ça a comme impact que... Si tu commences à faire des opérations qui sont lourdes... Euh... Genre, par exemple, du ronimensionnement d'images... Des... Des... Du... Conversion de mp3, euh... Et que tu fais ce genre... Tu codes ce genre de trucs en JavaScript, euh... Et que tu lances ça dans... Dans Node.js, bah... Pendant que... Tu as ton mp3 qui est encodé, ce qui peut prendre, je sais pas moi, peut-être... Cinq secondes, je sais pas, un truc comme ça. Pendant tout ce temps-là, ton serveur est bloqué. Toutes les personnes qui essaient d'afficher une page... Ils ne vont pas pouvoir. Donc, ça veut dire que si tu fais des opérations lourdes en Node.js, tu utilises mal le framework. Il n'est pas fait pour ça. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire les choses. Il faut utiliser un autre programme pour faire tes MP3, faire une tâche séparée qui va s'en occuper. C'est à toi de le gérer. Mais ce n'est pas forcément évident pour les gens qui commencent de comprendre quand est-ce qu'ils bloquent toutes leurs applications. Même si tu as un gain de performance qui est annoncé par les programmeurs, si tu l'utilises mal, tu vas plutôt avoir moins de performance. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de se rendre compte que Node.js n'était peut-être pas la meilleure solution pour leur truc parce qu'ils ont beaucoup d'opérations lourdes au niveau du CPU et que c'est plus facile d'avoir une seule application qui gère des threads et qui fait leur truc que de devoir faire fonctionner ça dans du JavaScript. Voilà. Donc, pour ça, dans ce cas-là, Go est quand même vraiment mieux géré. Parce qu'en plus, la synchrone se gère beaucoup plus facilement dans Go. Aussi, je sais que dans C Sharp, c'est vraiment sympa de gérer la synchrone. Dans ce cas, pour C Sharp, je pense que... Parce qu'on peut faire des bons trucs en .NET. du coup, mais je ne sais pas. Avec Modo, du coup, on peut le lancer sur Linux, peut-être ? Putain, j'en sais rien. Il faudrait que je teste, il faudrait que je teste, mais je ne l'ai pas test, ce frère-moi. Moi, j'ai test Ruby, Python avec Django, PHP et puis Node.js. Je trouve que c'est tout. Donc, je ne peux parler que de ça. Python, j'avais trouvé que c'était assez lourd à déployer et pas facile à installer, en fait, avec Django et que c'était compliqué à gérer. Je ne sais pas. J'ai eu plein mal de couilles, en fait, et ça m'a saoulé. Alors que j'adore le langage, le Python, mais c'est pareil, Python, ce n'est pas un langage qui est super performant. Je sais qu'il y a un module qui peut faire de la synchrone, etc. Mais vu que ce n'est pas géré aussi nativement que dans le JavaScript, c'est quand même plus long, quoi. Moi, j'étais au début, j'étais vraiment, ouais, performance, et c'est trop bien, les performances et tout. Bon, je commence un peu à s'agir à ce niveau-là et tu as plus voir ce qui compte vraiment au niveau des perfs, ce qui va vraiment avoir de l'impact pour l'utilisateur plutôt qu'essayer de faire direct le mieux sans vraiment comprendre qu'est-ce qui va coûter. C'est difficile, en fait. C'est vraiment difficile. Les performances, c'est un sujet qui est complexe parce qu'on ne sait pas forcément, ce n'est pas forcément intuitif de voir ce qui va vraiment avoir un coût sur ton application. Tu peux imaginer que certains trucs vont rien coûter, vont être léger. Et en fait, ça va avoir un coût énorme. Et contrairement, tu peux dire, oula, je fais énormément de... j'ai beaucoup de redondance dans mon code, là, je parcours mon truc trois fois alors que je ne pourrais qu'une seule fois, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Et en fait, généralement, tu peux gagner de la performance en rajoutant, en faisant quelque chose qui, au premier regard, semble moins performant. Ce que je veux dire par là, c'est, imagine, tu fais une boucle qui va check, qui va parcourir tes éléments, qui va regarder les premières fois est-ce que mon élément, il va faire un premier check qui va être coûteux, donc il va regarder, par exemple, quelle est la taille de cet élément. et après, il va faire une comparaison qui, elle, va être lente. Et le truc, c'est que si n'importe lequel de ces deux éléments est faux, tu arrêtes ta boucle parce que ça veut dire qu'il y a un élément qui ne match pas et du coup, voilà, donc tu as fini, ce n'est pas bon, les deux tableaux ne sont pas égaux. Donc, le plus intuitif, pour un dev, quand tu veux faire les perfs, au début, tu te dis, bon, je ne vais pas faire deux boucles, je ne vais pas faire une boucle avec le premier test, une boucle avec le deuxième test, je parcours deux fois. Si je parcours qu'une fois mon tableau, ça va être plus rapide. Seulement, tu peux faire une première boucle qui va d'abord faire que le test qui n'est pas coûteux et comme ça, si jamais il y a une différence qui est faite avec le test qui est peu coûteux, et bien, tu n'auras même pas eu besoin de faire une seule fois ton test qui va être coûteux et là, tu vas gagner vraiment en performance alors que tu as fait plus d'opérations. C'est des choses comme ça, c'est des choses, la performance, ce n'est pas tant éviter de faire des itérations, regarder ce que je fais plus avant ou si je fais un plus un, est-ce que c'est plus rapide ? Non, non, c'est des questions, ça, il ne faut pas se les poser, ça ne sert à rien. Il faut regarder, en fait, le seul moment où tu peux faire de la performance vraiment, c'est quand tu ressens qu'il y a une opération qui commence à prendre du temps. Si toi, en tant qu'humain, tu es capable de voir qu'il y a un truc qui est un peu lent, là, tu peux optimiser, généralement. Et là, il faut réfléchir comment faire, après. Et ce n'est pas en changeant la façon dont tu incrémentes une variable, parce que ça va changer. En fait, il y a des trucs... Bref. Et moi, au début, je faisais pas mal de micro-optimisation, ce qu'on appelle, ou même pas de micro, mais... Juste, je ne réalisais pas à quel point ce n'est pas grave de faire deux fois un parcours sur même un truc des milliers d'éléments. Si ça rend mon code plus lisible, fais-le, vas-y, quoi. Ce n'est pas... Le coût n'aura pas de conséquences sur l'utilisation. Donc, il faut tout le temps estimer un peu ces choses-là. Ce n'est pas flagrant. Et en web, on a des choses qui coûtent énormément. On a des opérations, surtout quand tu commences à manipuler le DOM. Le DOM, des fois, c'est très très long. Et il faut commencer à pouvoir appréhender comment est-ce que ça va réagir, quand est-ce que tu vas faire freeze, quand est-ce que ton navigateur va repeindre entièrement ta fenêtre, quand est-ce qu'il va se passer les choses, quelles sont les opérations qui vont te déclencher, etc. Ça, ça, ça prend du temps et c'est chiant. Mais bon, ça vient, quoi. Il ne faut pas vous prendre la tête trop avec ça au début. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer toute votre vie, quoi. Sinon, vous faites de la merde comme tous les gens qui font PHP. Non, je décanne. Je trompe. Il y a des bonnes choses qui sont faites en PHP. Bon, bref, voilà. C'est tout. Donc, bon courage si vous souhaitez vous lancer dans le web. Si vous avez des questions sur JavaScript ou quoi, comment on fait les choses, n'hésitez pas à me demander sur Facebook, par exemple. Et puis, voilà. Au bout de tout.